C'est les temps de la jeunesse, les temps des jeunes assonnés, 100% jeunes d'émission que vous aimez beaucoup, Place aux jeunes. Alors Place aux jeunes, une émission de Osare TV à qui nous disons sincèrement merci et aussi une émission qui donne la parole à tous ces jeunes congolais, africains, désureux de voir les choses changer, aller de l'avant dans tous les domaines, la musique, la culture, la politique. Donc sentez-vous à l'aise, cette émission vous appartient. Aujourd'hui nous recevons un jeune talentueux, vous allez le découvrir dans cette émission, il s'agit de Grasse Loussakmoun à qui j'ai dit bonjour Grasse. Bonjour. Bien habillé. Sentez-vous à l'aise et soyez les bienvenus sur notre plateau. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. C'est une première, en tout cas je ne m'affiche pas vraiment dans l'idée, c'est la première. Vraiment. C'est la première, donc je le fais par cet amour-là patriotique, surtout pour nous les jeunes, pour ce que nous sommes les concernés. Voilà. Et vu la réalité actuelle, donc je n'avais pas d'autre choix que de faire faire violence. Vous êtes fait violence, donc comme vous l'avez entendu, c'est la première pour Grasse qui n'aime pas, disons, on ne peut pas dire qu'il n'aime pas les médias, mais qui n'a pas accepté jusqu'à là une autre invitation qui est celle de Osare dans cette émission place aux jeunes. Alors, les sujets d'aujourd'hui n'est autre que l'attitude des jeunes face à la politique inconsciente. Nous disons bien inconsciente, cette politique actuelle qui, si nous pouvons les décortiquer, vise à étouffer les talents jeunes, à étouffer cette jeunesse. Quelle est la lecture que vous faites grâce par rapport à cette politique ou par rapport à l'attitude de ces jeunes face à cette politique actuelle? Oui, c'est vraiment un cas tellement réel, complexe, enraciné, je dirais aujourd'hui endoctriné. Et s'il faut en parler, en tout cas, je pense que peut-être qu'on n'aura pas tellement assez de temps, mais je pourrais quand même essayer. Aujourd'hui, nous faisons face à, je préfère appeler ça une sorte de fléau. Pourquoi fléau? Parce que ça dépassait juste le simple fait d'une simple situation ou d'un simple événement. C'est devenu un fléau qui ravage et qui continue à causer des dégâts, que ce soit pour les générations passées, des générations actuelles. Et si on n'y prend pas garde, ce sera la même chose pour les générations futures. Il y a notamment des points qui sont à la base de cette situation. Et je crois que tout part d'abord par le fait de le complexe. Si je comprends bien, la situation actuelle est chaotique dans le sens où les jeunes ne s'intéressent pas à la politique ou s'intéressent mal à la politique. Si je veux, vous pouvez vous paraphraser. Je pense que chaotique serait mieux parce qu'un chaos, le chaos par terre, il se relèvera tout le temps. Malheureusement, nous, on est mort. J'ai eu comme l'impression que vous êtes un peu, vous ne croyez pas en un changement de chose. Au contraire, je suis tellement optimiste. Quand vous dites que nous sommes morts, parce qu'un mort attend seulement la résurrection. Non, en fait, je suis tellement optimiste pour ce que nous allons apporter que je pense que la situation actuelle, héritée de nos prédécesseurs, de tous ces leaders qui sont d'une génération antérieure que la nôtre actuellement, elle est plus que chaotique. Alors, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec nos attaques et jeunes dans la politique, est-ce qu'on peut dire que nous sommes engagés, les jeunes sont engagés à faire la politique? Oui, les jeunes sont engagés. Les jeunes sont engagés à faire la politique, malheureusement, un peu mal orientés. C'est aussi parce que, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas la faute aussi à cette jeunesse ou la faute revient à ceux qui vous ont accueillis, disons, dans la politique en question? Oui, la responsabilité, elle est commune, elle est partagée de toutes parts. Mais, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, c'est d'abord nous les concernés. Nous avons une grande part des responsabilités. Dans l'essence, vous avez les systèmes de pire vienne en aïe. Exactement, parce que c'est nous, eux, ils nous font subir, mais c'est nous qui posons l'acte. Donc, c'est nous qui avons la décision, soit de faire, de continuer, ou soit carrément de rendre pour les échanges. Alors, comment qu'on peut changer alors qu'on sait qu'on dépend d'eux? Ce sont eux qui font que, grâce, je ne dis pas que vous êtes, c'est que vous êtes grâce, à cause ou grâce à ces gens-là. Mais il y a des jeunes qui, aujourd'hui, s'ils peuvent bien s'habiller, ils peuvent rouler, c'est grâce à un vie à lui, au Wabina Bapia, au Vienna, à la Plasmo Boe, Mouta, à la Keno, à la Plasmo Boe, à la Keno, à la Keno, à la Keno, à la Keno, à la Keno. Alors, quand vous dites que nous allons rompre, comment elles vont se retrouver? Ben, je pense que même tous ces jeunes-là que vous avez bien dit, qui dépendent de tous ces vieux, de toutes ces circonstances dans lesquelles ils ont bénéfices, même s'ils sont toujours en train de trouver des dividendes dans ces situations-là, mais le problème est qu'on ne ment pas à sa conscience, on ne prend pas sa conscience. Tu peux bien, mais on a conscience, non, on a dit que ce que tu fais n'est pas bon, tôt ou tard, tu seras obligé d'arrêter ça. Et quand on arrête, c'est déjà, ils sont déjà grands, ils sont déjà plus de jeunes, et lorsqu'ils se décident d'arrêter, ils sont déjà des vieux qui, eux aussi, ont déjà peut-être entraînés d'autres jeunes, non? Non, c'est par-là que j'ai dit, c'est question d'orientation. Cette volonté-là, je vous assure qu'il y en a. Moi-même, je suis jeune, je partage avec beaucoup de jeunes, je pressens ce que les autres pressentent aussi. Et je sais très bien que même la jeunesse, l'ensemble, même ceux qui nous suivent, au fond d'eux, en ont un rat de bord. Alors, vous ne trouvez pas aussi que, vous avez cette intention-là d'arrêter, mais vous ne manifestez pas, cela ne joue pas contre, ne joue pas contre vous. Bon. Tout est question de s'assumer. Vouloir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est vouloir. Parce que, ceux qui sont en face, quand on parle de ceux qui sont en face, on voit la génération de... on parle de la classe politique actuelle, constituée de nos pères, eux qui, si je vais bien les dire, comme j'aimerais un peu trop les répéter, ont déjà tout dit, n'ont pas un nouveau discours à raconter. Exactement. Alors, eux, ils ont besoin de voir aussi une classe qui monte avec force, qui peut, si je peux utiliser les termes, déjà utiliser les déboulonnais, mais si les déboulonneurs eux-mêmes ne sont pas conscients, ce sera un problème pour vous. Exactement, exactement. C'est ça que j'ai parmi... j'ai répertorié toute cette situation, les cinq points, parmi lesquels la régénération, la régénération. Donc, il nous faut une jeunesse régénératrice qui vient, entre guillemets, déboulonner. Mais moi, je préfère plus employer le terme d'amener un nouvel ordre. Il nous faut un nouvel ordre. Et c'est un nouvel ordre. On a besoin... ils ne viennent pas seuls, il faut des leaders, il faut des visionnaires. Mais on a comme l'impression que les visionnaires de la jeunesse sont ceux-là qui, souvent, quand on leur présente l'argent, c'est ça. Exactement, exactement. Ça, c'est vrai. C'est la réalité du pays. Parce que c'est une situation voulue, entretenue au quotidien et faisant même des dégâts. Mais si nous avons la détermination, si nous avons la volonté de mettre en terre et de dire, cette fois-ci, c'est fini, c'est fini, ça sera terminé. Alors, il faut la volonté, il faut un combat. Moi, je suis en train de me poser la question. Nous n'allons pas rester toujours dans la lutte, dans la lutte, dans le combat, dans les combats. Quand est-ce qu'on vivra les résultats de ces combats que la jeunesse mène depuis tout c'est temps? En tout cas, la lutte, en matière de lutte, je ne pense pas qu'elle s'arrêtera. C'est quelque chose de perpétuel. Mais vivre de résultats palpables, c'est aussi. Oui, oui. Donc, chaque jour, parce que même si on est arrivé à atteindre nos objectifs, nous serons toujours en lutte de nouvelles perspectives. Donc, elle continuera toujours. Puisqu'on vient d'évoquer tout ce qu'on voit comme une situation chaotique, quand même on retient le souffle, que les choses vont changer avec une génération consciente, si on peut l'appeler comme ça. Comment sortir alors de cette situation, quand on dit qu'aujourd'hui, quelles sont, disons, les pistes de solution que vous préconisez en quelque sorte pour que, en tant que leader d'opinion... Merci. Il y a notamment des points dans lesquels j'ai généralisé. Il nous faut une jeunesse décomplexée. Nous-mêmes, nous devons être décomplexés. si nous voulons atteindre l'objectif décomplexé. C'est-à-dire que nous devons être en mesure de ne plus nous laisser abattre par ce que nos prédécesseurs, qui continuent le système actuel, ont toujours tendance à nous dire... Justement, tout cela, c'est un signe sur le complexe. Tout cela doit être totalement changé ou totalement abandonné. Si nous inculquons un ordre de égalité intellectuelle. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'on a tendance ici à démystifier sur tout ce qui n'est pas la chance d'aller dans les universités ou de passer par le banc de l'école. C'est parce qu'on trouve que notre diplôme n'a pas de valeur, en passant seulement. Ben oui, justement, parce que notre diplôme n'a pas de valeur parce que c'est là qu'ils sont censés faire en sorte de défendre nos diplômes, de montrer excusez-moi le terme qu'un chef d'État dit pays de merde. Excusez-moi. Bon, ça vous engage. Ah oui, ça vous engage que moi-même, je ne fais que dire ce qu'il y a. Donc, c'est d'abord ça. Il faut nous décomplexer de tout ce qu'on nous impose comme une sorte de suprématie. De suprématie. Secondement, il nous faut de la constance. Nous avons vécu dans ce pays, depuis la première république jusqu'à ce jour, l'inconstance. L'imitation, 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 le fait qui est changé. L'inconstance a cru à un point démoniaquement démoniaquement défendable. Vraiment. Parce que tout celui qui défend, c'est là, je le qualifie de démon. Parce que, aujourd'hui, on ne sait plus quoi exactement nous voulons. Nous disons une chose le matin. Nous disons, ah, le matin, à midi, nous disons B, et le soir, nous disons C. Et lorsque ces décisions inconstantes, qui n'amèneront que des répercussions ne fassent à la population, qui se répercutent aussi à la jeunesse, tu sais qu'est-ce qu'on dit ? Oh non, c'est le dynamisme. Je ne sais pas si vous entendez ça. Un dynamisme. Voilà. Vous disiez qu'il y a une dynamique. Il n'y a pas de dynamique, pas quasi. Il y a une dynamique, c'est le mensonge. Ils ont le kouta, ils ont le libi, ils ont ma paix. C'est ce qu'on apprend en sciences politiques, apparemment. Non, alors, c'est qu'ils apprennent mal la sciences politiques. Oui, oui, c'est qu'ils apprennent mal la sciences politiques. Voilà, là, on était sur... Le deuxième point. Et le troisième, c'est un problème de, je dirais, de responsabilité. Nous, de la jeunesse d'aujourd'hui, qui aspirons ou qui sommes déterminés à changer de choses, nous devons être responsables. Capables de répondre de nos actes, capables de répondre de tout ce que nous nous posons, contrairement à ceux-là qui nous dirigent, qui nous ont dirigés, font. Vous voyez ? Eux, ils ne sont pas capables de répondre. Ils posent des actes, lorsqu'il arrive le moment où à être devant les responsabilités. Non, c'est pas moi, c'est elle. Ça en va. Non, j'avais fait ça sous ordre de... Je crois, actuellement, vous suivez. Maintenant, c'est non. Sous impulsion. Sous impulsion de... Sous impulsion, c'est les mots. Sous coordination de... Sous telle et de... Voilà. Personne n'a le courage de s'assumer, d'être capable de répondre de ces actes. Chose qui fait qu'on nous prend au moins sérieux sur le plan international, au point que même nos diplômes, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est même pas capable de répondre de nos actes. On est même pas capable de répondre de nos diplômes. Donc, c'est difficile. Cinquièmement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est un point très important, il nous faut la régénération. Vous voyez, il nous faut un nouvel ordre, un nouvel ordre politique, et je dirais même théocratique aussi. Mais il y a un point qui me vient directement à l'esprit quand vous avez évoqué les cinq points, c'est aussi une question d'éducation. Quand je dis éducation, je ne vois pas l'éducation reçue à la maison, à l'école, je vois. Alors, est-ce que la jeunesse aussi, politiquement, est éduquée ? La notion du parti politique, est-ce que l'idéologie, nos partis politiques ont de l'idéologie ? De quoi on va parler exactement ? Est-ce que la matière existe d'abord ? Oui, je pense qu'en principe, parmi les idéaux d'un parti politique, l'éducation de masse fait partie. C'est important que dans des partis politiques, apprennent à tous leurs militants, à tous leurs membres, c'est que c'est que le civisme, c'est que c'est que l'instruction patriotique, c'est très important. Mais vous savez, le cas de notre pays, l'éducation, vous avez soulevé un point important. Mais si, je n'en ai pas parlé précisément, particulièrement parce qu'elle est inclue dans ce que j'appelle surtout le complexe et la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons. Il y a de ceux-là qui sont très bien éduqués, depuis leur bas âge, depuis la famille, depuis la maison, qui sont allés dans le bas de l'école, bien éduqués. En tout cas, ils ont, comme on dit, ma beaucoup pémé dans tout. Partout, ils sont parfaitement bien cotés, bien notés. Mais une fois derrière les affaires, dans la gestion, vous vous posez même la question si c'est messieurs, il est temps de passer à l'école. Et ça, vous ne pouvez pas me le contredire. Vous voyez vous-même la réalité. Donc, les actes que nous posons, l'irresponsabilité et l'inconstance que nous posons, étaient sous-divisés dans plusieurs branches, vraiment, même en doute, notre éducation, dans lesquelles on s'est mis, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment été éduqués ou pas ? Et là, le parti politique devait jouer ses rôles, le patriotisme, la notion même de... Justement, le parti politique devait jouer ses rôles, mais eux-mêmes, les leaders de partis politiques, sont dans le système. C'est parce qu'aussi, on a un système que... Moi, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi c'est toujours des présidents fondateurs ? Justement, c'est ça. On parle de la démocratie, mais d'aller parler politique, vous n'avez pas de démocratie. C'est pourquoi, quand j'ai évoqué le point de la régénération, d'un nouvel ordre politique, théocratique, dans lequel la jeunesse a une grande part des responsabilités, ou peut-être qu'il sera imposé ou amené par la jeunesse, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un pacifisme, il s'agit d'une lutte, et toute lutte impose des forces coercives. Oui, donc, la responsabilité qu'il y a dans la jeunesse exige vraiment que nous apportons quelque chose de nouveau. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on... Un système, moi, je ne sais même pas comment les nommer, mais vous, les jeunes, aujourd'hui, on aime être appelés leaders. Comment quelqu'un qui veut être appelé leaders, être glorifié, pensera un jour à céder sa place ? Ce ne sera pas le même système qui va toujours continuer avec la... Bon, ça, je pense que c'est un système... C'est un système hérité du passé. qui, en effet, que c'est perpétué, jusqu'à ce qu'il y aura une rupture. Vous voyez ? Comme j'ai dit, tout dépendra du nouvel ordre qui sera amené ou imposé. C'est par là que les choses vont changer. Parce que s'il faudra même proposer par rapport à cela, je crois que même moi, parmi les idéaux que je défends, ou que des valeurs que je défends aussi, il y a notre système, voire même sur le plan politique. Notre système politique, il doit totalement être régénéré. Parce que... Il nous faut, comme aux États-Unis, par exemple, là-bas, ils sont régis par un système qu'on appelle le SPOL SYSTEM. SPOL SYSTEM, c'est-à-dire que, lorsque un leader politique accède aux hautes fonctions de l'État, le système précédent, il y va avec tous les systèmes qui ont composé les gens qui l'ont accompagné. Donc, c'est-à-dire, sur le plan administratif, politique, et tout ce que vous voulez, tous ces gens s'en vont. Ils laissent la place à des nouvelles têtes qui sont obligés de ne pas se revenir encore. Pas parce qu'ils ne sont pas incompétents. Par contre, chez nous, ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnes, deuxième république, troisième république. Or, que le SPOL SYSTEM, ce n'est pas question de compétence, parce qu'il y a des compétences, mais c'est question de... Donner la chance aux autres. Donner la chance aux autres. de permettre que chaque vague amène une toute nouvelle touche. Et, comme j'ai dit, il faut des moyens, des moyens coïncifs. Parce qu'il y a des, par exemple, avec des Congolais, une histoire comme ça, vous n'allez pas annuler ça par passé physique. Ça, il faut laisser tomber. Bon, voilà, la matière est là. Je sens que vous avez des choses à dire, mais nous serons obligés d'être brefs. Puisque M. Presse Pungi, à qui j'ai dit merci pour tout, nous fait souvent signe quand on dépasse des minutes, il est... Alors, j'aimerais qu'on passe à un point qui sera, en quelque sorte, pour nous, une conclusion, si on peut le dire, pour ces thèmes. Mais tout ce que vous avez évoqué, cette lutte, cet apport, les nouvelles ordres que vous voulez, que cela puisse s'instaurer, qu'elle sera, sur les plans nationaux, en RDC, sur tous les plans, disons, sociaux, politiques, l'impact sera, parce qu'il prendra en compte, d'abord, tous les aspects défaillants du passé, d'actualité, et les mesures préventives prises sur tous ces aspects, ce sera cet aspect-là qui sera amené. Donc, en parler, ça sera un peu là, ça sera un peu non, mais je vous assure que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Par exemple, comme je l'ai dit, déjà, si on arrivait d'abord à amener au niveau du sommet de l'État un pôle système dans lequel une nouvelle génération arrive avec des tout nouveaux, d'une toute nouvelle tête, qui font en sorte que ceux qui sont passés ne peuvent pas revenir, peu importe leurs compétences, là, vous voyez que nous donnons déjà la chance à tout Congolais qui aspire. Voilà. Alors, grâce pour ces sujets, je crois que nous aurons encore plus des choses à dire à la prochaine, à l'avenir. Alors, nous allons nous quitter sur l'actualité. Moi, j'aime qu'on puisse un peu frôler l'actualité, voir ce qui se passe. L'actualité, aujourd'hui, en RDC, c'est une prenante sur le plan politique qui est dominée par les... Je peux l'appeler comment ? L'État des droits. L'arrestation des dignitaires dans ces pays, c'est pour la première fois de voir un directeur de cabinet, un chef de l'État en fonction arrêté. En tout cas, permettez-moi un peu de se guérir ou de se guérir. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre ou de voir dans mon pays. Comme je dis, nous avons dépassé nous avons dépassé les dépensables. En bref, je sais que vous avez à dire mais j'aimerais que vous puissiez dire un mot. C'est la première fois et qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous savez, le mal est tellement profond que le foie, j'aime pas trop en parler parce que on ne fait que faire une répétition de la même chose. La même chose qu'on a décrié depuis la Deuxième République. Ce sont les mêmes choses qui se sont reproduites dans la Troisième République. Elle a été courte, elle s'est encore reproduite pirement dans la Quatrième République. Disons, avec le quatrième président. Si nous avons suivi ce que vous avez dit, nous croyons que cela va s'arrêter si la jeunesse entre dans la marche. Il faudra mettre un terme. Il faudra dire que dorénavant c'est fini, c'est fini. Nous aménons un nouveau système, nous aménons un nouvel ordre parce que tout ce qui se passe dans ce pays, c'est malheureux. Prenons un exemple. Comment expliquez-vous pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dirais même politique de l'humanité, qu'un directeur de cabinet administrativement parlant qui est soumis sous le titel de son chef qui est le président de la République. Qui, pendant une période par manque de gouvernement, a instauré un programme d'urgence parce qu'il ne pouvait pas entre guillemets rester les bras croisés pour répondre aux aspirations de la population. OK. Le programme, il a encore tourné dans les mêmes faits que nous décrions, pas besoin de refaire, dans les mêmes faits que nous décrions et qu'est-ce qui se passe ? On indexe, non ? Le directeur du cabinet, le plus grand responsable. C'est un super visage. On ne rentre pas de nous dessus, s'il vous plaît. L'affaire est d'entre les meilleurs de la justice. c'est d'abord, comme on l'a soulevé, l'irresponsabilité. Personne n'est capable de répondre. Non, non, franchement, là, on laisse, moi, je les appelle comme moi, les vieux en touche qui nous fassent leur travail, on verra les résultats et alors, on finit par les coronavirus en RDC, la crise sanitaire qui apporte aussi des répercussions sur tous les plans économiques. Si vous devrez avoir un message à adresser à ceux qui nous suivent sur RDC. Oui, merci aussi. Je pense que c'est un, la pandémie, elle est, elle est réelle, elle est réelle, mais avec beaucoup de sous-entendus et beaucoup de non-dits. Je crois que pour ceux qui ont souvent la tendance de me lire, de me suivre, surtout dans les réseaux, je crois que ça fait partie des faits dont je parle, j'en ai déjà parlé et malheureusement, beaucoup n'y prêtent pas trop attention. C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'attellent aux images et aux écrits. C'est ça aussi le mal. Donc, c'est, la pandémie est réelle, avec les mesures prises par des autorités, mais seulement qu'il y a beaucoup des non-dits dans cette affaire. Peut-être que prochainement, on aura le temps de parler. d'en parler, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Grèce. Merci. Merci pour la disponibilité et d'avoir accepté de répondre quand même aux questions de cette émission. Cette émission vous appartient, comme je l'ai dit au début, que la parole est maintenant aux jeunes pour répondre aux, si je l'appelle, les pères qui ont eu le temps de parler pendant tous ces temps et qui n'ont pas un nouveau discours à apporter. Vous avez cette parole qui vous est donnée par place aux jeunes. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Un grand merci à Linda Yoa, la Miss, Miss Lili, toute l'équipe de Osare Cédé, je vous dis merci en passant par Prince Pungi, Jean-Céli Kualo, Joe Vincent Moudimbe, Sacré Baikula, sans oublier Laurette Bira et tous ceux-là qui font partie de cette grande équipe CDA. Restez branchés aux arrêts, vous ne serez pas déçus et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez, partagez et voilà, protégez-vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada